Et nous voilà de retour avec l'après-tu, c'est Luciano et je suis avec Vosja pour le dernier match de cette triangulaire du Star Leather Alliance Qui a gagné ses deux premiers matchs contre Clone9 et contre Oxys et qui sera donc présent à Kiev Et on attend de voir qui sera la dernière équipe européenne à se qualifier, sachant qu'on a quand même un très très gros niveau Je crois qu'à peu près, il me semble qu'il y avait des soucis avec les équipes chinoises en termes de visa etc Mais on a quand même pour le moment de présent sur à Kiev, Invictus Gaming, Team Empire, Evil Genius, Alliance, Deka, Na'Vi et MVP Phoenix Donc il reste juste la dernière qui sera à décider entre Clone9 et Rockskiss Mais en gros c'est juste un niveau de folie C'est la meilleure équipe coréenne, moi j'attends beaucoup de voir la meilleure équipe coréenne se confronter aux grosses équipes européennes Moi ça je l'attends avec impatience Et puis surtout, voir la confrontation Deka-Ig contre la pléthorée d'équipes venues de l'Occident Donc ça va être plutôt cool comme tournoi et ce sera streamé bien sûr sur Afro-Eddie Ouais et pour certaines équipes que vous connaissez peut-être pas si vous avez pas touché Comme par exemple j'étais entendu citer MVP Phoenix C'est vraiment des équipes intéressantes à voir évoluer Et dans le cas de MVP Phoenix, contre toute attente, c'est une chance Et une chance de faire bien quoi Ils jouent bien, c'est connard C'est super étonnant Le truc c'est qu'ils jouent bien en Corée en fait C'est pour ça que moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner concrètement quand ils vont arriver face à des pointures Mais par exemple t'as eu un truc comme VG, Vichy Gaming Qui a joué contre Mineski récemment Et qui a été une game très tendue que Vichy Gaming a dû se tirer les doigts des fesses pour gagner Et derrière, MVP Phoenix a joué contre Mineski Et les a bémolis Mais ravagés quoi Et t'es là et tu te dis Enfin ça veut dire qu'ils auraient probablement fait une very good pair Voire peut-être gagné contre Vichy Et du coup tu sais tu commences à comparer un peu comme ça Et tu dis que même si on les a pas vus battre contre les gros noms En tout cas, contre les mecs qui sortent des manches aux gros noms Ils font des goûts de résultats Enfin bref, on va pas s'utiliser sur cette méga parenthèse Mais ouais, ça va vraiment être un chouette event Donc story short Le draft nous apporte un truc que moi je trouve assez intéressant C'est que Clone9 a pas pris l'ancienne apparition sur ses deux premiers pics Et a pas pris le héros d'Envy sur les deux premiers pics Ce qui est rare de leur part Encienne apparition, tant qu'ils peuvent, ils prennent Et ils ne l'ont pas fait Et ils ont tendance à le révéler assez tôt Le héros d'Envy Encienne apparition, je trouve De manière générale, on le voit beaucoup moins quoi Ouais Non t'as raison, on le voit quand même un peu moins J'en préfère Dazzle maintenant C'est quand même un top pic quoi Alors on le voit toujours mais tu vois Même Dazzle Je dis Dazzle encore beaucoup mais Tu vois encienne apparition, il apparaît plus en first ban ou first pick je trouve Ouais, t'as raison A part ça, Ember de loin Lican de loin Naga de loin Et Bat de loin Donc ça a laissé de la place à l'invoqueur Et au Dazzle, comment on a parlé Du côté Clone9, on a ouvert au draft Visage Myrana Luna Et Nature's Prophet, troisième pic du côté roxki C'est peut-être un poil étonnant Mais bon, écoute, why not Moi je préfère voir ses deuils avec des héros un peu plus agressifs Et des héros qui nécessitent un peu moins de farm et d'espace Je préfère vraiment voir ses deuils sur Elder Titan Ou Nix ou un truc du style Et Nature's Prophet Donc pourquoi pas Il y a un début de RAD d'auto possible avec un invoqueur Un invoqueur Nature's Prophet Ils peuvent faire des Les casseurs anglais, ils appellent ça les RAD BOOK Maintenant le NECRO BOOK C'est le RAD BOOK Alors on peut faire des RAD BOOK Et un Puck qui intervient Donc probablement Non j'ai un D Ça va être le Puck de Bone7 Et ça va être Myrana mid Et il manque un deuxième support C'est comme ça que Clone9 joue Il va y avoir trop d'hésitation là-dessus Et Slardar qui est un héros de roxkiss Slardar, Dazzle, c'est roxkiss C'est comme ça Et Slardar, Dazzle, c'est roxkiss Ouais Ouais c'est vraiment une spéciale C'est vraiment une spéciale roxkiss Pour le moment ils ont un Vanker mid Ils ont Nature's Prophet Hardlane Le problème peut-être C'est qu'ils sont très lisibles Actuellement Alors que déjà Côté Clone9 Ils peuvent un peu tout faire Avec le Puck de Bone7 Avec Myrana, Sing Sing Ils peuvent décider de faire aussi l'inverse Même si bon Globalement ce sera Luna Enfin quoi que Avec justement avec le VISA Ce qui est intéressant C'est qu'ils peuvent aussi partir Sur une train offensive Pour profiter au maximum De la Lunar Blessing Sur trois ranges par exemple Putain en parlant du Puck de Bone7 Mais tain Il a fait Des trucs De ouf Fier avec son Puck J'ai raté le First Blood Sur une des games Mais je regretterai jamais D'avoir raté ce First Blood Parce qu'on a vu la move De Bone7 Avec son Puck top Qui se sort d'un 1v3 En dodgeant deux auto-shots Avec un jump dans son orbe Un face-shift De 0,65 secondes Et il se met une salve En même temps Ce qui lui donne assez de PV Truc de fou Et à vraiment faire un truc De balade avec son Puck Vraiment impressionnant Et il joue En last Je pense que ça va partir En train d'offensives Je sais pas pourquoi Je sens la train d'offensives Visage Wisp Luna En mode On auto-shot le Slardar Ouais C'est bizarre Mais j'ai vraiment Beaucoup de mal Avec ce last pick Mais c'est pas mal Quand même Ça va filer le stéroïde Qu'il faut à la Luna Pour venir défoncer Slardar En début de partie Ça va pas être un Wisp Qui va jouer sur le Relocade Tu as dit Ça va être un Wisp Qui va jouer sur le Tanking De la Luna Ouais Alors on a le petit sondage Qui nous dit Qu'au final 65% des gens Pensent que Notre envie Sing Sing Est le meilleur joueur De Mirna au monde Moi je vais Poser ça différemment Je trouve que Sing Sing Est le joueur Le plus impressionnant À la Mirna Parce que c'est le mec Qui arrive toujours À être utile Avec sa Mirna Peu importe la situation Peu importe les games Et c'est peut-être La seule Mirna Que je vois gagner Des lanes mid C'est quand même assez rare ça Ouais ça c'est plutôt rare Parce qu'il faut bien avouer Qu'au mid C'est plutôt nul Contre tout ce qui est Invoquer, Puck, etc Je pense que c'est le meilleur joueur De Mirna mid Ouais Clairement Y'a pas trop de soucis là-dessus 10 secondes Pourquoi L'ODA remercie Team Empire Pour laquelle il faut Star Leader Il me semble que Team Empire A perdu une game Qui a permis d'avoir une égalité Contre Clone 9 ou Rock Skis Ou a gagné contre Clone 9 ou Rock Skis Qui permet d'avoir une égalité Qui permet d'avoir un triangulaire Je sais plus exactement ce que c'est l'histoire Mais il me semble que la triangulaire Est possible parce que Dans les derniers matchs Empire a battu Je sais plus qui Et que voilà En tout cas Empire a mis 2-0 A Alliancière Brutalement Est-ce que du coup Ça veut dire Qu'Alliance est content De se retrouver contre Clone 9 Pour la qualif Je sais pas Je sais même pas Y'a battu Rock Skis Je sais qu'il n'a vie A battu Rock Skis Mais c'est pas du tout Pour le même tournoi Donc I don't know Ah donc c'est ça Visible On nous dit Empire a battu Rock Skis Sinon Rock Skis était qualifié Ouais voilà ok C'est ça Ok Donc I was aware of what What was going on Yes Mi pro Et pas mi pot Non mais toi tu es basé sur la trilénègue Ok On va voir Je sais pas moi Je sens la trilénègue Qu'est-ce que c'est que ce stuff de base sur Envy Bah c'est pour partir en trilénègue Ah oui 8 en going on front x Tu vois Comment Est-ce que t'as vu Putain ils ont double centré quand même En tout cas Ils vont aller massacrer les spots du chêne Genre le chêne Ouais c'est ça Et du coup Ils vont aller probablement s'installer en bas S'ils font ça Je pense que ça va être ça S'ils bloquent autant de spots du chêne C'est pour dire au chêne Va dans les bois adverses Et du coup Ils sont intelligents Parce qu'une chose que j'ai dit Il y a longtemps sur les streams Et que j'ai pas vraiment eu l'occasion de redire Mais que je vais revenir là dessus maintenant Quand vous voulez aller en tri agressif contre un chêne C'est facile Vous bloquez les spots Le chêne peut pas aller dans ses bois Du coup le chêne fait quoi ? Il va dans les bois adverses Du coup Vous voulez pouvoir avoir un solo safe lane évasif Dont un puck C'est très bien Il faut qu'il y ait un solo safe lane Qui peut survivre à la pression Du chêne Ouais sauf que le puck Il va rester en bas Pas grave L'explication est valable quand même Mec y'a rien le nombre de ward dans les bois quoi Mec ils ont pas de chance Parce qu'ils vont pas trouver celle là Il y a 6 putains de ward dans les woods quoi Ils ont bloqué Là je crois que normalement c'est le moment où Marsure a chiquit Mais j'ai failli J'ai failli dire La dernière fois que j'ai vu autant de ward dans les woods Il y a une team qui a 10 morts Et qui m'a dit C'est C'est 6 dindos Nope ça se fait pas Bon bah Ouais mec ils ont Non mais c'est horrible Ils ont bloqué absolument tous les camps Ils ont bloqué tous les camps Alors il y en a un qui va être libre Bravo c'est ton seul camp Ah oui ouais Profite-en bien Bam Et en plus c'est un wild wing Tu vas pouvoir stack les autres Bien joué Are you mad ? Mais c'est étonnant de ne pas partir en train d'offensif Enfin parce que là Il lâche quand même 600 goals là dedans quoi Enfin 550 Dans la Enfin pour neutraliser le chêne Donc Je sais pas Alors que Bon7 n'hésite pas A répondre à la race de Yol Au mine on a donc un duel entre Invoker et Mirana Qui normalement est à l'avantage de l'Invoker Sauf que c'est Sing Sing Et puis Et puis à gauche Bah On a Nature's Prophet Qui devrait être plutôt safe Enfin qui devrait être plutôt safe Qui ne N'a pas vraiment Ils ne peuvent pas vraiment le dive Ils n'ont pas de disable A part un petit slow A part de Ils n'ont pas de stun direct Donc Normalement ça devrait être tanker Non c'est pas ça C'est pas les deux équipes sont out Donc ils y vont pas faire Non Il y a le Qui gagne ça Il est à la deuxième place Ah oui Non 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 Les gars Enfin Là il reste une place Pour le Star Rider Le Star Rider C'est presque 200 000 dollars Bientôt Donc Avec les 8 meilleures équipes au monde Il reste une place Et la place se joue sur ce BO1 Sur ce match là L'équipe qui perd N'ira pas Au Star Rider Et qui gagne Il sera Alors autant vous dire Que le Star Rider Préférerait que ce soit Out 6 Puisque Bah ils sont déjà sur place Alors que Clone 9 Avec Avec Et qui était à l'envie Et tout C'est un peu galère Mais Mais Surtout que Clone 9 Ils arriveront pas à faire venir Bonne 7 Au Roumanie-Ukraine Non Non mais c'est Enfin Il n'a jamais pu aller en Lod Ouais mais il n'a jamais été qualifié Au Star Rider Ouais si si Ouais je sais qu'il n'a jamais pu se déplacer En Lod Bon cela dit Au Roumanie-Kiev Ca c'est pas très long Pauvre Shen Où le Shen Il vient zoner Un coup d'auto-attaque Le pauvre Mais Bart Dans les deux Ah il est quand Il l'a envoyé 1000 Il a pris Il s'est gardé Il s'est gardé Un gros Un gros truc En rabble Au pouvoir C'est bien parce que C'est un trip Où il faut faire des squelettes Un truc cool Il va pas Putain il va pas être là Pour le stack Oh le pauvre Une minute de plus En moins Oh non Go Black Ah quoi que Non non Ce set là Franchement il faut qu'il aille faire Des squelettes mines Puis qu'il aille faire Il est trop déçu Il vient de le voir Il fait Oh god Des squelettes mines Il va faire les anciens T'as rien d'autre à faire Pourquoi ce serait dur Pour Bone7 Parce que Bone7 Il habite en Roumanie Il a jamais eu le droit Il a jamais eu de visa Pour se déplacer Avec son équipe C'est à dire qu'il a fait Aucune lane avec Clone9 Parce que Il a jamais pu se déplacer Donc ils ont toujours eu Un remplaçant Ils ont eu Demon Ils ont eu Arteasy Je sais pas si c'est parce que Lui fait mal les choses Ou s'il y a vraiment 50 milliards de problèmes Oh putain en plus Il s'est moqué sur l'Award Quoi le pauvre Un go black Il est pas hyper mérant cette game Bon ceci dit Il était à moitié dans le fog Donc c'est possible Que ça soit pas vu Et du coup Ils vont tenter de go Sing Sing mid Il faut que le filet passe Le filet ne passe Si il passera Pourquoi t'as compté le ton TP Il va remettre son TP Allez 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 C'est d'oeil Ça passe Le coup de bottle de Sing Sing Non ça va pas C'est tellement triste Qu'est ce qu'ils en avaient besoin De se faire ce blood C'est dommage que Solo Lâche un Sunstrike Sans avoir la vision Je trouve aussi ouais Parce que là Enfin Il savait pas Où la Mirana partait Et il l'a lâché un peu En mode random Il aurait pu attendre Alors que Alors que Bon 7 Avec sa petite Putain mais Non mais stop quoi Mec il a déjà pas d'XP Il se la fait liche Par un peu L'horreur totale Il lui ruine sa game Oh god Ils sont vraiment pas hyper sympa Alors que à gauche Bah la tour va probablement tomber Je sais pas s'ils peuvent la récupérer là dessus Oh ça veut partir Sur Solo La flèche qui a été cancel par Sing Sing Le Star Storm par contre Qui va toucher Ouais non la flèche qui va jamais passer Pour Sing Sing Les creeps qui arrivent au bon moment Pour sauver Et pour sauver cet invoqueur Le chien va être le L6 en 15 minutes Ouais Bah il ture pas 3 quoi Et le golem va même pas lui faire passer 3 je pense Non mais là par contre Il a récupéré des spots dans ses bois Bah il a Maintenant il a 3 spots De disponibles Mais bon Oh ça va TP top Il a TP le Dazzle Oh il était bien posé Sunstripe putain Ouais il a été absorbé par onvie aussi Ouais Ce qui est dommage Mais euh Ouais heureusement ouais Parce que si on il mourrait Bon ça TP le Dazzle pour deny la tour Tout va bien Et il s'est suicidé sur un autre Ouais d'accord Pas de problème Le premier kill de la partie Ouais premier kill de la partie En faveur de l'équipe Comment on appelait ça sur notre terrain Sur team 13 Team 13 L'équipe des trolls C'est lui hein Qui a récupéré le kill Et lui il voit pas grand chose Ça veut dire Alors tu vois pas Il a un peu les dents Il a le dent Et puis sa capuche Il voit quand même pas grand chose Le seul truc qu'il a C'est une vision périphérique Tu sais Ouais C'est ça C'est ça Bon bah c'est encore une gamme Une game assez calme Mais ça il faut se plaindre A clone 9 Parce que bloquer un chêne comme ça Ça ralentit un peu son agression Et ça rentrait dans la game Parce qu'il est niveau 3 le pauvre Niveau 3 en 6 minutes Bon Pour un chêne Les harpy Elles sont quand même Mais full dégueulasse Regarde avant qu'il les tue Mets toi de face à une harpy C'est vraiment le pire creep quoi Et pourtant Elles ont été refaites Ouais ouais Non mais regarde Mais elles sont mis Pouilles et tout Elles sont mis Dégueulasse Ils sont pas très belles Oh ouais Surtout la rose Affreuse La rose Putain la vache La rose mais rien que son Elles sont pas belles Elles sont pas belles Il est bien Le stuff du wisp Le stuff du wisp Il a Bon il a Bottle Tango partagé Une petite smoke of the city Tout va bien Il t'a à l'envie Il fait Oh il a fait Il a fait killing blade Oh Le mignon Oh il a fait une matrice Très bien Matrice Il se la tue Bon en l'incorence Il y a nature's prophet Tu vois Ouais pour le coup Pourquoi pas Il y a un peu plus de logique Pourquoi pas Vanguard first Sur le slardar Putain trop chaud Mass tag de ancien Ouais 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 Bon 7 Qu'il a fait Il a fait pas mal de stack d'anciens Il a fait un zoo Mais c'est pour ça Et je pense que ça change beaucoup Du coup Le morbid mass de l'état en vie A mon avis Il arrive juste parce que Il va falloir faire des anciens assez rapidement Et un peu déçu pour un bon 7 sur cette game Alors certes Dazzle sa zone bien Mais il est quand même sacrément en 1v2 Et il est level 4 à la minute Tu es Bah ouais Mais du coup Il avait la présence d'un chen Qui pourrait arriver à tout moment Bah Bah putain Pas évident Un chen pas du tout contrôlé dans ses bois C'est con de laisser un chen en freelance comme ça Regarde il a tous ses spots dans les bois Maintenant Regarde putain il est trop bien Il est level 5 Il a un dd Il a 40 le dd Il a dit à l'où faut reculer Ce congou des botons Je prends le dd Je farm Cassez vous Alors que Yol vient de scout le Le stack massif Et il va mettre une petite ward Alors ça c'est pas une ward qui bloque Alors par contre c'est une ward qui te donne sacrément l'info de Coucou On fait les anciens Ouais parce que c'est assez régulier aussi Que le mec soit relativement low HP Quand il fait les anciens Avec un petit Sunstrike bien placé Tu récupères la lune Ouais Et ils ont fait la classique Cloud9 top Et ce que je trouve Il y a des équipes comme Fnatic Qui ont saisi le truc Et qui punissent à chaque fois C'est à toujours un moment Quand il joue visage Ou ancien apparition Il y a toujours un moment Où Aui est seul Sur sa safe lane Où il le laisse solo Pour qu'il chope de l'XP Pour son level 6 Et moi j'adore que Fnatic Vienne toujours punir ça TP à 2 Ils se moquent Et ils vont le buter Et là ça a pas été puni Bah faut dire Y'a plus de Y'a plus de tout Puis le nature trophée Tu peux pas TP Il ferme les bois Go Black Il ferme les bois Ouais ça aurait demandé De TP à la T2 Et puis de venir en smoke Mais je trouve ça vaut la peine C'est un free kill Qui est là sur la map Pendant ce petit laps de temps Bah c'est à dire que Rockskiss Tu vois genre Tu vois pas mes dessins Mais ils jouent dans une partie Mais une petite partie de la carte Ils ont complètement abandonné Leur partie gauche Et je pense que ça doit se ressentir Petit à petit en termes de gold Bah oui Parce que Rockskiss est devant Fuck you Ils sont devant Rockskiss En termes de gold Alors qu'ils ont Ils sont en retard d'une tour quand même Ouais donc globalement Ça ferme mieux Y'a le Shen qui bat Mine de rien A plus de CS que la Mirana Mille Ouais forcément Vos coeurs Non Vos coeurs Défoncent la Mirana Ça c'est logique Shot game Ce n'est pas la bonne Il faut que tu passes sur le chat game Et pas sur le chat de la partie Moi aussi Y'a Marshu il pense à tout Ça va Gank mid Avec la Luna qui a son éclipse Qui va pas utiliser son éclipse Au moment Qui va juste Voilà Là voilà l'éclipse Le end of gold Tu firas pas Et Ah bah oui C'est le first block Putain Et c'est dommage Il y a un sunstrike A mettre sur Palai Dai Il va mourir Il va quand même mourir Sur le poison d'Azol Tout va bien Et que c'est un poison Level 1 Ça fait trop mal Alors qu'Au est en train de split push A gauche Et a fait médaillon Donc ça veut dire aussi Ça veut dire qu'ils vont avoir Un boost monstrueux de gold Avec le stack d'anciens Plus Rochane À un moment Et d'ailleurs Ils vont venir le tuer Il n'y a pas de Le pauvre Bah oui il est mort Je pense Il va prendre un gros Slazen Crush Et les petits family Qui vont se barrer Pas mal Tu peux le refaire ça Slazen Crush Pas mal Le yo il est mort C'est un poison d'Azol Level 1 Qui l'a tué C'est de dire A quel point ce héros A zéro putain d'armure Bah c'est un oiseau Non c'est une boule Non On ne va pas exagérer Oh relocate Yep A gauche Pour aller récupérer Ce nateur En fait Et d'un envie Qui va prendre Oh il bloque Il bloque Non les bats Mais crush les ces bats Ça fait des dégâts Putain Ça fait des dégâts Et ça les stun Quand tu les crush Je ne suis pas sûr Ça les stun Je sais que ça fait des dégâts Mais il me semble Que tu prends quand même Pas le stun Non Alors t'as peut-être raison Là dessus Mais ouais Par contre Surtout que là Elle a moins 10 d'armure En la batte Donc sur un crush Elle explose En tout cas La tour Qui va probablement Tomber Récupéré par Oxys Alors ça c'est dommage Parce que Oh la flèche Qui va toucher Ce Dazzle Il va essayer De le terminer What C'est sacrément nul Ça par contre Il y a un très joli Dream Call Derrière Qui va probablement Pouvoir permettre A Clone 9 De contrer C'est le visage Qui récupère Le Dazzle Avec ses petites bats Par contre Bonne semaine On est sur la retraite Le Slardar Il est chiant A tomber Entre le Weev Et le Vanguard Par contre Maintenant il n'y a plus Le Weev dessus Donc il va décéder Double kill Récupéré par A8 Bah finalement Ce move Il a 1-13 d'armure Le Wisp Ah bah là Là il prend un poison d'azole Il prend 800 de dégâts Putain A8 Il a encore des problèmes De connexion Tu vois c'est une boule Boule Oeuf Oiseau CQFD Autre moi qui dit C'est une têche Qui boule C'est une luciole Ou un esprit Non c'est un Wisp Un Wisp C'est quoi Un feu follet Un feu follet C'est ça Bien joué Mais c'est quoi Un feu follet J'ai même pas ça Que ça existe Pour de vrai Les feu follets Ouais c'est un truc Légendaire quoi Entre guillemets Je vais voir Est-ce que vraiment Tu peux attribuer ça Je sais que tu sais Il y a ces trucs Il y a ces émanations De gaz au dessus Des tombes Qui font les lueurs bleues Là Je sais pas si c'est ça Les feu follets Ou pas C'est une manifestation Et ayant l'apparence D'une petite flamme Blablabla Ah il y a Marceau Qui dit que c'est un pet de licorne Tout à fait En même temps Aucun hérodota n'est réel Oh code Il n'a rien compris La question Si gaz des morts Ouais c'est ça Alors tu feras gaffe HSA c'est du gaz Ça s'écrit pas du tout Comme ça On dit feu follet Et tu crois qu'on dit comment là Tu crois qu'on te dise A la Yuyu et Hugo Feu follet Ouais Bon Et bah Midas sur le Nature-Prophète Ils ont récupéré la tourmide Alors moi je trouve dommage De Senaïne De défendre cette tourmide Parce que c'est un peu La protection de Roshan Qui tombe Alors qu'il continue ses stag On va parler avec Shiba hier C'est la tour la plus importante Du jeu Bah ouais Bah surtout pour les Daer La T1 Daer C'est la tour la plus importante Et c'est dommage De pas plus la défendre Alors Roxy Qui est du tout Qui est du coup Plutôt content Il reste plus que la T1 à droite A récupérer Et on peut dire que Roshan Est grosso modo Un peu déverrouillé Enfin en tout cas Il n'y a plus le lock Intense des deux tours autour Qui protège complètement On va dire L'entrée de Roshan Alors que le stack Vient d'être fait Ils ont toujours Oh ils ont toujours la ward Donc ils sont totalement au courant Mais est-ce que vraiment Ils peuvent Je sais pas si ils peuvent Vraiment Décider Venez on va les tuer Parce qu'il y a des clips Ils se moquent Mais Ils vont y aller Ouais mais il y a des clips Mais il y a aussi des creeps C'est une éclipse niveau 1 Ah c'est une éclipse niveau 1 Ça vaut rien Surtout qu'il n'y a pas Aganim dessus Donc autant dire Non bah ouais Autant dire Pas d'aggard avec son slardar Non il y va A la brutale Il faut signer quelqu'un C'est fait Il prend pas mal de dégâts Ce slardar Est-ce qu'il y a le weave Qui est posé en défensive J'ai pas l'impression Non il est posé en offensif A l'instant Pour le moment Personne n'est mort Un slardar il est loin Slardar il est l'eau Il va prendre du huile d'Azol Le huile chen aussi Qui va arriver Ça va finir Les sacs d'anciens Cloning Qui va juste abandonner J'ai l'impression Quoique Ils vont revenir Ils ont pas le dream coil Il y a une flèche Qui va venir Qui va venir sécher Ce slardar La grave qui va être posée Alors que le col Ça n'a pas arrivé Sur le terrain à l'envie Sur le haut Ah oui Ah oui Tu fais un peu n'importe quoi Il a envie de fight Il va se faire défoncer Il se fait Et moi il va récupérer Personne en attendant Et ça je pense Que c'était une petite erreur Je sais pas trop Où sont passées Ces Je pense qu'il a dû Perdre ces deux battes Aussi Dans le tas Le problème qu'ils ont C'est qu'ils peuvent pas Vraiment finir les anciens Roxxkiss Ah non il y en a trop Il y en a beaucoup trop Ils vont perdre Les creeps shen Là dessus En tout cas Le whiff qui est reposé Il faut le rester Parce qu'ils ont envie D'essayer de punir Clone 9 Si Clone 9 Et on les finit Et effectivement On l'a pas signalé Il y a eu l'ulti L'ulti Mirana Qui a bien fait chier Parce qu'ils avaient pas de dust Alors il y avait l'ulti Mais pourtant Ils avaient une sentry sur place C'est ça que je comprends Ah bah oui T'es sûr que c'est leur sentry ça ? Oui oui Elle est verte La barre de vie est verte C'est vrai C'est les joueurs Qui disent n'importe quoi Alors que Yol Yol il a pris une flèche Et il s'est fait sniper Par les bats Et le slow assumption Et oh Relocate Je l'ai pas vu arriver Avec l'équipe qui était préparée Déjà C'est bien d'essayer Mais ça fait pas assez de dégâts On va renvoyer le solo à la base Et ils n'auront personne Sur le relocate Par contre Ils viennent peut-être De se réouvrir la porte Aux anciens éventuellement Ouais aux anciens Sûrement pas à Rochane Mais aux anciens Je suis assez d'accord Sauf qu'il y a plus d'anciens Je sais pas où ils sont passés Mais tout est fini Ouais il y en a plus Ils sont où ? Ils sont où ? Je sais pas Clownain a dû les terminer Je sais pas Ils sont où les anciens ? Je sais pas Non en vrai je sais pas Est-ce qu'il y avait Loda Avec son CK ? Parce qu'il fait disparaître Des choses lui Ils sont où les anciens ? Ils sont là Non mais il devait pas en rester beaucoup Je sais pas Non mais t'as envie Il l'a peut-être récupéré Il était peut-être en train de le faire Et il s'est fait relocate Non en tout cas Le Yo est revenu à la base Roxy les a défoncé avec l'ulti d'Azel Ok Donc c'est Roxy qui les a fini Est-ce que le Graf de Gold Approuve ce que tu dis ? Le Graf de Gold approuve ce que tu dis Tu as donc probablement raison Le Graf de Gold approuve En termes de Network C'est Solo Qui est très très bien Et qui part sur Sur Radbook Yoel Yoel il a fait une petite Urn of Shadow Go Black Il a fait le mecha La Dagger du Slardar qui est arrivé Et ça c'est important Et si à l'oeil Il fait Radbook aussi Ah ouais ? Ouais Double Radbook Double Radbook Je pense que c'est Radbook 2 sur Radbook 2 sur Solo Pour le coup Radbook c'est bien Contre Luna etc Parce que les Boons des Glaives Vont se perdre dans les Radbooks Et les Clips aussi C'est ça Ils vont vraiment être massifs Parce qu'il y a 0 D-Push Du côté Clone 9 Ils ont leur Pug C'est tout Ouais c'est ça Ils ont que le Pug Et ça on en a pas parlé Mais c'est Alors que pourtant On s'y concentre un peu Ils ont du Split Push Grosso modo avec Mirana Luna Et encore Putain mais c'est pas possible C'est pas possible C'est incroyable T'avais l'écran dessus Ouais mais ça On vous l'a déjà expliqué En fait le Le cerveau d'un caster Ne fonctionne pas Avec sa caméra Si vous voulez C'est des automatismes De bouger la caméra Maintenant Oui Pas toujours où il faut C'est ça Vous vous êtes cons Donc vous regardez Ce qu'il y a à l'écran Moi quand je parle Il y a tout un mécanisme Qui se met en place Où j'essaie d'analyser Tout ce qui se passe autour Donc moi je ne vois pas l'écran Je vois ce qu'il y a autour J'ai une vision périphérique Donc excusez-moi Excusez-moi Vraiment Tu vois comment on les remet Un peu à leur place Tu vois ils vont se dire Oh oui oui Ils vont pas Ouais ouais De toute façon Regarde Ça commence à devenir Notre rôle d'un caster Fonctionne via son pénis Allez c'est reparti Excusez-nous de montrer Sur nos grands cheveux Cheveux d'ingénie Non cheveux Un moment Je ne sais plus ce qui se passait J'étais énervé Et je ne sais plus Il m'avait cassé les couilles Il est vieux Et il se dit Vous me saoulez et tout Arrêtez de monter Sur vos grands cheveux Tu sais genre C'est genre à l'écrit J'ai mis les grands cheveux Et je fais Oh god Alors forcément Ça va pas loupé Ils sont trop contents Donc bon Il y a une nouvelle botte Sur les des alums Maintenant plus personne Monte le poison Tout le monde monte le heal Ouais Il y avait No tail Qui jouait comme ça aussi Non c'était Je n'aime pas Voilà Je le dis Je n'aime pas Ouais mais t'es pas pro Tu peux pas critiquer Oui oui mais j'aime pas Ouais mais t'es pas pro Tu peux pas critiquer J'aime pas Oh c'est Roxyz qui va se débloquer Rocha Ouais ils vont laisser couler la tête Je trouve le poison trop fort Je pense que c'est sympa Parce que surtout dans cette stratégie Finalement Parce que là il a du monde Il Oh carrément Je pense que c'est pas une mauvaise idée Pas de manière générale Il a eu Roche avec ses batte et son orbe What the fuck Oh god l'horreur Sachez que Roche il a une résistance magique de bata Alors l'acide Roche avec un spell C'est tendu Il n'y a pas moyen de voir les Sur Rocham là Comment je peux voir sur Rocham Qui est à la citro chaîne Oh regarde avec Y'a plein de tulle Probablement Probablement le visage Vu ce qu'il vient d'acheter Probablement le visage Il a acheté Bon ça va pas empêcher Roch's Kiss D'aller chercher le Hager C'est pas les golds qu'ils voulaient C'était l'Aegis surtout Bonne 7 qui a fait une langage un peu brutale Juste pour emmerder un peu po C'est là qu'effectivement Le heal maxé du dazzle va prendre Ouais parce que là Entre le mecha Le hand of god Le heal maxé du dazzle C'est l'horreur Surtout Comme tu l'as dit tout à l'heure En plus ils ont que le pug Pour des push Oh bah toi t'es mort Mais t'es obligé de buyback Il s'est pris lui tellement cher Y'a un hui qui tente de fight Y'a un joli dream code Mais ils peuvent tellement pas avancer Là ils sont allés bien Ils ont récupéré le nature prophète Et A8 qui est presque mort Qui va devoir courir Il va réussir à s'en sortir Par contre Oh bah Il a explosé Le feu feu au lait Que dis-je La flèche qui ne touchera Qu'un creep Et Et pas Et là qui va revenir Sur un relocate Ca va reculer Côté Roxy Alors que le pug venait d'engager Ils ont perdu la Rax La Rax La tour pardon Et je pense que Roxy Va peut-être essayer de revenir Une fois que nature prophète sera venu Histoire que Histoire que Enfin quand Go Black Aura refait un peu son stack De creep Ouais c'est ça Je pense que La plus grande barrière Pour eux maintenant C'est de rechoper Des creeps chaîne Et de revenir avec Ça tombe bien Parce qu'il en a des gouttes Dans le coin Il a Double centaure à dispo Après le troisième creep Ça va être un peu plus la merde Faudrait attendre un respawn Un peu plus sympa Hop On a perdu une petite bat Mine Hop La deuxième petite bat Il n'a pas de CD Pendant un barrière Il n'a pas de CD Pendant 60 secondes Et ces bats C'est un gros défait Parce que c'est le seul Véritable disable Du côté clone 9 On a l'arrow Et le dream coil A part ça Mais bat Joue un rôle super important Et va toucher des arrows Avec l'armée Haut-de-sévent qui refait la même Sauf que là Il s'est un peu bardé Mais c'est bon C'est passé Un peu embrouillé dans ses spades L'arax qui tombe Bien évidemment Parce que clone 9 Ne peut absolument pas défendre ça Ouais bah Du coup il reste à faire La même à droite Ou peut-être à prendre Les deux T1 à gauche Ça va prendre Enfin les deux Les deux T1 La T1 et la T2 à gauche Et de faire pareil à gauche Bon roxki De toute façon Enfin Vous devez Vous aussi Commencez à connaître Un peu le principe De ses fastpush Ça joue sur un chronomètre C'est à dire que Late est à l'avantage De clone 9 Et encore à peine Quand on regarde la line-up Mais Roxki Va petit à petit Chercher quand même Un complètement enfermé Clone 9 Dans la map Et je pense que Clone 9 Est l'une des meilleures équipes Pour jouer contre ça On les a vu plein de fois Tenir Et plein de fois Subir les fastpush Sans rien faire en fait En subissant Mais vraiment En étant des victimes Ils adorent être des victimes Et y revenir Mais ça c'est probablement L'effet fan d'anime De Eternal Envie Gratis Pardon Il aime quand ça prend Tu sais que la dagger du Slardar Au final elle apporte tellement rien Le mec aurait dû faire un bled quoi Fuck Complètement Je suis un peu déçu Et oui il y en a qui demandait Est-ce qu'on pourra casse le TI4 Directement là-bas Ouais c'est prévu On le castera même Depuis la Maison Blanche Donc ça va être plutôt stylé Non bien sûr que non Il y a un peu de barraque Qui a un petit coin pour nous Envie va se faire relocater la fontaine Bonne 7 du coup qui a fait un joli contre-engage Mais il n'y a plus la Luna sur place C'est à quoi ça Il revient en étant même pas full HP T'as tombé back en CD Envie Si tu meurs la game elle est perdue Qu'on soit d'accord Ça met un Defending Blast Un Sunstrike dans le tas Ça va tuer le yo Et Envie est mort Mais c'est fini Alors c'est terminé Plus rien il est resté sous l'Assumption Pour pousser tout Rockskis Bonne chance Non non bah je pense que Bon bah Bonne 7 n'aura pas de problème de De Visa au moins Ouais c'est ça il n'aura pas de problème de Visa Et ça c'est plutôt la bonne nouvelle du jour Parce que C'est dur pour Clone 9 Mais ça Moi par contre ça fait hyper plaisir de voir Rockskis Au Star Rider Qui est l'une des équipes Majeure quand même de ce Star Rider Avec Sigma Quoi qu'on en dise Alors que derrière Dazzle va tomber Avec Sigma Parce que Sigma Enfin pas forcément Sigma Mais les 3 français Avec Fungie Donc maintenant sans Fungie Ils ont fait énormément de finales Ils ont participé à presque toutes les finales Sauf 2 3 avec celle là Donc ils ont été à 6 Star Rider Go Black Enfin Rockskis A été présent à énormément de Star Rider C'est pareil pour Virtus Pro Navi les a tous fait je crois Donc euh Ouais puis c'est beaucoup C'est quand même des Pour la plupart des monuments De la scène Exactement De la scène de l'Europe de l'Est Enfin Go Black il est passé Quand j'étais au Star Rider Il est passé C'est Dewey aussi Pile I Die derrière Et le GG est annoncé Ah moi je reviens sur A mon avis sur L'Aspic Whisp Qui est une Monumentale connerie Ouais Et Hermès qui nous dit On va dire le SAV de la Froyette Donc si vous voulez le numéro De Marsu N'hésitez surtout pas à me demander Omar à nous Voilà Alors c'est pas Cerise du coup On l'appelle pas Cerise On l'appelle Noir de Koutu Mais euh Voilà Vous pouvez demander L'assurance téléphonique On se retrouve Après Après le téléphone rose Le téléphone noir Euh On se retrouve Après une petite page de pub Pour Alors du coup Oui du coup Qu'on en parle Qu'on en parle Du coup Qu'est-ce qu'il y a après Puisque Bah Rockskis Présent au Star Rider Moi ça me fait vraiment Putain de plaisir De voir Rockskis Au Star Rider Je suis un peu déçu Par Clone 9 De Enfin C'est décevant pour eux Qu'ils soient pas au Star Rider Parce que J'aurais adoré voir les clashs Clone 9 Contre Dekka ou IG Qui aurait été passionnant Tant le style de jeu De Clone 9 Était celui de Dekka ou IG Il y a peu de temps C'est à dire Très safe Alors que Dekka et IG Maintenant font plus du jeu Très agressif Mais enfin Et surtout que Les équipes asiates Si tu leur demandes Quelles sont les équipes européennes Qui leur font peur A l'heure actuelle Ici de Clone 9 Ah ouais Ça aurait été vraiment Trop bien de les voir Mais bon bah Ce sera pas le cas Ce sera pas le cas Mais euh Bon Let's go to the pub Ouais Let's go to the pub N'hésitez surtout pas A désactiver Adblock Comme d'habitude On se retrouve du coup Juste après Ce sera la D2L Fnatic contre Alliance Je pense qu'on a déjà Loupé la première game Puisque je crois Que le match Commence à 18h Ouais c'est ça Commence à 18h Donc on a probablement Loupé la première game Donc Bah On verra On voit juste après Ce qu'on fait A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada